bonjour à tous les amis aujourd'hui nous allons voir le mode voiturier allez c'est parti on y va bonjour à tous alors c'est parti pour vérifier la nouvelle option qui est l'option voiturier donc pour ça il faut avoir la dernière version c'est à dire la version du 3 mars 2021 voilà sinon cette fonctionnalité là n'existe pas et donc en appuyant sur la petite maison ici en haut et bien j'ai les nouvelles fonctionnalités dont le mode voiturier voilà et donc il me demande de créer un mot de passe donc on va mettre 1 2 3 4 il faut le vérifier voilà et donc là voilà on est en mode voiturier donc si vous voyez sur mon téléphone il ya aussi le mode une petite note voilà on est en mode comme quoi le voiturier a été activé voyez sur mon téléphone voilà aussi le mode donc voilà les infos qu'on a donc on a le mot de passe là pour le désactiver et ensuite on a l'heure à laquelle il a été activé la dernière coupure de contact donc là hop si par exemple je coupe le contact voilà la distance de conduite et ensuite le temps de conduite en kilomètre heure et la vitesse maximale qui a été effectué avec ça donc là si on éteint la voiture ce qu'est le cas je rallume la voiture tant que le code n'est pas saisie et bien le mode voiturier reste activé donc on va tester tout ça voilà on a fait à peu près le réglage et on va y aller voilà temps de conduite une minute et vitesse maximale 8 km heure donc ça c'est ce que voit la personne de son côté donc tant que je conduis à je continue à conduire le mode voiturier est activé voilà alors ce qu'il va falloir voir maintenant c'est à quel moment je peux le désactiver donc là ce qui est sûr est ce que j'ai déjà essayé c'est que il suffit de rentrer le mot de passe là ici 1 2 3 4 et du coup le mode voiturier est désactivé maintenant je vais essayer hop de le désactiver à partir de l'application je vais cliquer sur quitter up et donc là je sais pas si vous avez vous n'avez pas vu en direct mais le mot de voiturier s'est désactivé tout seul de la voiture alors de ce que j'ai compris pour l'instant on peut désactiver le mot de voiturier de l'application mais on ne peut pas l'activer alors que on peut l'activer ou le désactiver directement de la voiture si je veux le réactiver plus tard en fait à chaque fois il va me redemander de créer un mot de passe alors ça y est nous avons vu à peu près toutes les fonctionnalités actuelles de ce mode peut-être qu'il y aura des évolutions avec les mises à jour si vous avez trouvé d'autres astuces c'est toujours la même chose n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de la vidéo merci à vous et à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche pour suivre l'actualité de test matos à bientôt